Non mais sans déconner c'est pas mal, c'est pas mal, Metal Gear Survive c'est pas mal, partez pas, pas encore en tout cas. Donc je pense faire à peu près une petite heure de Metal Gear Survive, pourquoi ? Parce que je pense que je dois être encore un peu frustré par rapport à Alien Fireteam Elite, qui est sorti à je crois 4 mois maintenant, où le jeu en fait manquait beaucoup de choses, manquait de matchmaking, manquait vraiment de personnalisation du personnage, les percs et tout ça, c'était tout bancaire, en fait c'était très très minimaliste, après on peut dire oui c'est un jeu à 40€, mais Metal Gear Survive est aussi un jeu à 40€, qui a nettement moins marché que Alien, mais ça c'est pour d'autres raisons, c'est parce que Kojima était plus là à ce moment là, enfin Kojima était plus viré ou il a quitté, on s'en fout, c'est pas grave. Et du coup en fait Metal Gear Survive a été le dernier Metal Gear Solid en date, enfin la franchise Metal Gear en tout cas, c'est le dernier en date. Donc du coup il a été complètement bâché par les fans, moi j'appelle même pas ça des fans, j'appelle ça des cons honnêtement. Mais et du coup voilà, il voulait le comparer à un Metal Gear et tout ça. Non c'est faux, il fallait vraiment pas du tout le comparer à un Metal Gear Solid ou quoi que ce soit, genre on prend Metal Gear, c'était quoi, Metal Gear Rising Revengeance avec Raiden, faut pas du tout le comparer à un Metal Gear Solid, ça a strictement rien à voir au final, gameplay et tout ça. L'histoire bien sûr ça reste la même, la trame et tout ça principale. Et encore non, c'est très loin dans le futur avec Raiden honnêtement, donc Snake il est même plus là. Mais ça reste un super jeu, Rising Revengeance, ça reste un méga super jeu qui est même de nos jours encore top. Et Metal Gear Survive honnêtement c'est pas si mal que ça, mais voilà, il faut juste le prendre comme un jeu dérivé de la trame principale. Comme les Resident Evil, il y a les chiffres numérotés, puis après il y a les révélations et tout ça, c'est différent. Donc voilà, le jeu a été vraiment bâché pour les mauvaises choses, mais voilà, on va en parler pendant à peu près une heure. On va aller dans la base, on a déjà, dès le menu on a des trucs sympas, c'est qu'on a la note des patchs par exemple, donc déjà il n'y a pas ça dans Alien, donc déjà ça c'est une chose. Les informations en ligne qu'on peut avoir, on peut commencer directement une partie en coop, donc directement on peut aller dans le lobby, je peux montrer ça en fait, le temps de me refaire aux touches et tout ça. Ah, je l'aime bien cette emote. En gros c'est Oslo de Metal Gear Solid 4, quand il tue les gens en ajustant les visant et tout ça. Donc on a notre lieu en fait pour la coopération, donc on peut inviter les gens et on verra, et les gens en fait vont venir dans cet espace et tout ça. Et on peut faire absolument tout ce qu'on veut ici, c'est-à-dire crafter les choses, changer d'équipement, changer les armes, crafter des armes, réparer des armes, faire de la nourriture, parce que oui, il y a un petit côté survie en fait, avec un inventaire et tout ça, on peut manger des choses et tout, par exemple. Donc il y a la vie et l'endurance en fait, par rapport à ça, et la soif et la faim à gérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une carte, bon là bien sûr on est dans le truc de la coop, donc on n'a pas la carte. Donc on a tout ça, on a quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire apparaître ? Ah oui, il y a aussi les tests pour tester, ça c'est un truc qui manque grave dans Alien Fire Team par exemple. Parce qu'Alien Fire Team en fait, c'est rare en fait, déjà à la base c'est rare d'avoir des jeux avec un hub où vous pouvez en fait réunir les gens avec qui vous allez jouer. Ça c'est très rare, honnêtement il y a très peu de jeux qui font ça, et c'est bête, c'est bête. Et Fire Team du coup le fait, et j'étais content sur le coup, mais le fait mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment en fait tester les armes qu'on a. Donc moi j'ai quoi ? J'ai un arc et une arme de mêlée, on a différents types de flèches aussi. On a différentes habilités. Et voilà, donc on peut tout tester en fait, et bien sûr on a munitions illimitées et tout ça, après on a des pièges et tout en plus qu'on peut placer et tout. Donc ça c'est vraiment bien, pour le côté multi en fait, c'est vraiment 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 top comparé à Alien Fire Team. Donc déjà il vient avec ça. Bien sûr quand le jeu est sorti, il y avait déjà un matchmaking et tout. Je vais même le montrer en fait le menu. On avait déjà différents niveaux de difficulté, on avait déjà un matchmaking. Bien sûr maintenant de nos jours il n'y a plus personne sur Survive, il doit y avoir peut-être 30 personnes dans le monde entier. Mais bon, c'est quasiment 4 ans après sa sortie, et comme j'ai dit le jeu a été détesté au genre jour 1, même avant qu'il sorte. Et pour en fait vous montrer en fait la, comment dire, la connerie des gens. C'est qu'il y a même des gens en fait dans leur review qui ont dit j'ai juste acheté le jeu pour mettre une review négative. C'est fou quand même, c'est fou. Et après ils se le font rembourser. C'est aller en fait jusque là, jusqu'à ce niveau là en fait. Donc voilà, c'est pour montrer la connerie des gens. Et sur le coup, il ne mérite pas du tout en fait. On a bien sûr des récompenses par rapport à notre classement et tout ça. Il y a différents niveaux de difficulté. Il y avait à la sortie, il y avait un seul type de mission en coop. C'était en fait, on défend un point et il y a des vagues en fait qui arrivaient et tout ça. Mais pendant cet événement en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous montrer un moment. Et après il y a eu la mission de sauvetage qui a été rajoutée je crois un mois après ou un deuxième mois après, un truc comme ça. C'était plutôt cool. Mais le reste, le mieux ça serait les zones de singularité qui sont le plus fun en fait à jouer. Vous avez des missions hebdomadaires, des missions d'événements, des missions permanentes à faire. Vous avez aussi des récompenses quotidiennes hebdomadaires à récupérer. Là qu'est-ce qu'on doit faire ? Mission coop obtenez, détonateur tué, loge, mission coop que les coups de tête 5 fois, ok, chasse aux ours et tout ça. Il y a plein de trucs comme ça à faire. Donc déjà il y avait beaucoup de choses en fait. Ah là j'ai pas de caisse à ouvrir. Mais déjà il y avait beaucoup de choses. Et surtout il y avait des événements. Et je pense bien que les événements en fait plus ou moins continuent. Celui-là il date du 28 décembre par exemple. En gros c'est une série d'événements en fait qui doivent tourner je pense. Je pense pas qu'ils ont créé vraiment des nouveaux 4 ans après le jeu. Mais ça continue en fait de tourner. C'est-à-dire que vous allez récupérer des BP pendant ces événements. Donc les BP ça permet d'acheter des objets en fait qui sont en rapport avec l'événement en particulier. Donc c'est des objets pour la base ou alors des skins et tout ça. Des trucs comme ça. Et bien sûr des récompenses des différentes armes et tout. Donc déjà voilà. Quand le jeu est sorti en fait il y avait tout ça. Et ça fonctionnait très bien. Il n'y avait pas vraiment de bug en fait dans le jeu. Il n'y avait pas de bug comme par exemple Alien Fire Team Elite. Donc c'est pour ça que je trouve encore une fois que Metal Gear Solid est sorti vraiment au mauvais moment. Je pense que s'il y avait eu encore Kojima dans l'équipe même. Qui lui n'aurait eu genre rien à faire du tout avec le jeu. Mais qui soit quand même resté chez Konami. Je suis sûr que les gens auraient beaucoup plus apprécié le jeu. Enfin bref. On a différents types d'armes, de mêlées, de tirs, tout ça en armes à feu. On a différents types de munitions, genre de flèches, les balles on peut les crafter. Aussi le jeu se veut beaucoup survie parce qu'en gros il y a aussi un mode solo. Il y a un mode solo avec une histoire, des cinématiques. Il y a une map, il y a deux maps exactement. Où est-ce que vous pouvez faire donc vos missions dessus. Et explorer, récupérer des items comme par exemple du cuivre, du plomb, poudre à canon et tout ça. Pour pouvoir crafter en fait votre équipement. Donc il y a vraiment beaucoup de jouabilité par rapport au jeu. Il y a du solo, il y a du multi, ça qui est bien. Alors que dans Alien, il n'y a pas vraiment tout ça en fait. Bien sûr, chaque arme en fait vous donne aussi des habilités supplémentaires dessus. Genre par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, la faucille de combat. Donc il y a la guillotine, chance que la tête soit détruite quand vous infligez des dégâts au point faible de la tête d'une créature. Donc en gros ça permet de la one shot si jamais vous avez de la chance. Donc voilà, vous avez plein de trucs comme ça à débloquer. Personnalisation, donc ça c'est mon équipement à moi par exemple. J'ai encore jamais eu le bon arc en or. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas eu le bon arc en or, peut-être un jour. Donc c'est ce que j'utilise en tout cas. On peut monter de niveau, on a différents équipements aussi. Genre par exemple là j'utilise l'équipement... Je ne sais pas s'il y a un nom exactement. Enfin veste de loup, ouais en gros l'équipement du loup. Renforcer les pièces optionnelles. Ah oui les pièces optionnelles c'est pour les différentes pochettes en fait. C'est pour porter plus de balles ou plus de chargeurs en fait de différents calibres. Donc ça c'est cool. Là on peut paramétrer la couleur. Une pièce optionnelle. Porte chargeur du 9x19. C'est ce que j'utilise pour les deux pistolets que j'ai. Et il y a plusieurs en fait des habilités en fait sur l'équipement en soi. Et en plus de ça vous avez donc aussi les... Attendez que je ne dise pas de bêtises c'est là. Entraîneur, améliorer la classe. Vous avez aussi la classe elle-même avec des habilités aussi. Donc voilà vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui est assez intéressant c'est que dans le jeu il y a 4 classes. On ne va pas compter la classe survivante parce que la classe survivante tout le monde là c'est la classe principale de base en fait. Quand vous montez votre personnage. Et après vous vous spécialisez en fait en assaut, Jäger, médecin ou alors éclaireur. Et ce qui est intéressant c'est que même ça en fait c'est différent. Parce que par exemple si on prend le Jäger, le Jäger qui est une des classes les plus intéressantes en fait du jeu. Après je pense que c'est l'éclaireur. L'assaut je sais plus, l'assaut c'est un peu le gros tank mêlé mais honnêtement c'est pas vraiment... On va dire c'est bien, c'est fun mais c'est tellement plus efficace le Jäger c'est un peu bête. C'est le coup de l'arc en fait, le coup de l'arc est vraiment très 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 efficace. Et après l'éclaireur est cool, on peut poignarder les gens d'affilée ou alors vous pouvez aussi je crois c'est par rapport aux... Ouais les améliorations d'unités, les capacités des unités positionnées, augmente la puissance d'attaque, la durabilité etc. Augmente le niveau des coupes. Ouais donc en fait vous pouvez poser des armes, des barricades et tout ça, elles vont être plus résistantes et tout. Les tourelles et tout ça automatiques en fait elles vont se réapprovisionner automatiquement. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Vraiment cool et bon, bien je vais finir ce que ma pensée. C'est que par exemple si on prend le Jäger en fait, le Jäger a deux on va dire divergences. C'est à dire que vous pouvez jouer à l'arc, donc par exemple moi j'ai joué complètement à l'arc. Donc j'utilise la pluie de flèches pour la compétence active. Et après pour ce qui est du passif, j'utilise donc triple flèche. Donc je peux enchaîner trois flèches d'affilée. J'utilise courte d'étournement, si une flèche touche un adversaire il est possible qu'il soit sonné. Donc voilà, ça c'est du crowd control, c'est pas mal. Après on a concentration, vitesse de déplacement est réduite quand vous visez avec l'arc ou une arme. Mais les dégâts sont plus élevés, donc ça aussi c'est cool. Et après en fait vous pouvez avoir par exemple un peu mieux d'esquive ou tout ça. Mais il y a des choses en fait pour les armes à feu. Parce que le Jäger en fait il est spécialisé dans le tir en fait, dans l'utilisation d'armes à feu ou arc. Et du coup vous pouvez complètement changer, ne pas utiliser l'arc si vous aimez pas. Et utiliser par exemple les armes à feu. Donc les chances d'obtenir des coups de crédit sur les premières balles sont plus élevées en tir couché par exemple. Donc en gros vous faites le sniper. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'œil de lynx, on a quoi d'autre après pour les armes à feu ? Je crois que, ouais après on a le tir verrouillé, tir automatique, automatiquement pardon, plusieurs coups sur la desser verrouillée. Ça c'est pas mal mais ça c'est bien en fait pour ceux qui sont à la manette. Si vous êtes à la souris honnêtement vous n'avez pas vraiment besoin, pas de problème on va dire, à viser la tête. Donc voilà, il y a on va dire peut-être un peu moins d'habilité pour les armes à feu, vu qu'on est sur PC, comme j'ai dit, le coup de la souris augmente pas mal de choses. Mais, ce qui est intéressant, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Fabrication. Ou alors personnalisation peut-être. Ouais, genre par exemple en fait, on a ça qui est uniquement en fait pour le Jäger. Qui est en fait de l'équipement légendaire en gros. C'est un peu, ils font un peu le même système que le MMORPG. C'est à dire vous avez gris, bleu, violet, après en or, légendaire quoi en gros. Et à chaque classe, à deux types d'équipements. Et les deux équipements sont complètement à l'opposé. Ça c'est cool. Donc à chaque classe, en fait il y a toujours deux branches dans chaque classe. Donc ça c'est sympa. Donc par exemple, moi j'ai l'équipement du loup. On va l'appeler ça comme ça. Donc si vous demandez l'arc au maximum, vous touchez des cibles. Le genre de critique augmente, les dégâts peuvent être annulés. Blabla. Voilà, c'est vraiment surtout en fait pour l'arc. Ah si on peut voir les choses. Genre si vous utilisez les objets de la catégorie indiquée, il y a une chance qu'ils ne soient pas consommés. Donc là par exemple, j'ai une chance de ne pas consommer par exemple de flèche. Et j'ai la même chose sur les bouteilles. Donc tout ce qui est genre cocktail molotov et tout ça. Je vais vous montrer ça après. Mais vous avez aussi une autre variante qui est celle-là. La veste attache-shoot. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ça vous avez la même chose en fait, mais la variante avec les armes à feu. Donc vous voyez que là, avant nous on avait pour les flèches. Là par exemple, on a pour les munitions. Ouais, les munitions tout simplement. Donc à chaque fois en fait, c'est des skins différents. Ça aussi c'est cool. Et honnêtement, les skins sont plutôt sympas. Genre tous les équipements sont très jolis. Encore une fois, le jeu utilise le Fox Engine de Metal Gear Solid V. Oui, de Metal Gear Solid V, point. Donc voilà, le jeu est très très joli. Tous les équipements sont très très beaux, très très détaillés à chaque fois et tout. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais voilà. Donc déjà, honnêtement, il y a beaucoup plus de choses assez intéressantes si on compare à Alien dans Metal Gear Solid V. Par rapport à la classe en fait et à comment vous pouvez jouer votre classe et utiliser en fait les armes que vous aimez. Genre par exemple, là on a quoi ? Le tremblement, vous tremblez moins à l'arc ou avec une arme. Donc ça c'est bien par exemple, sûrement pour les snipers surtout. Moi j'utilise ça, la consommation d'endurance d'une action donnée des croix. Donc ça c'est le triple flèche. Donc voilà, je consomme moins d'endurance pour le triple flèche. Ça, ça serait complètement inutile pour quelqu'un qui joue aux armes à feu. Mais voilà, après vous avez la variante avec les armes à feu. Donc voilà, ça c'est cool. Ça c'est vraiment sympa. C'est un côté que j'aimais beaucoup au jeu. Et je pense que ça reste encore une très très bonne chose. Là c'est tout ce qui est médical. Parce que oui, on peut se soigner évidemment. Donc on peut fabriquer des bandages, des boissons énergisantes et tout ça, machin. Après on a quoi ? On a la cuisine parce qu'on a un camp en fait avec des animaux. On peut préparer en fait des différentes bouffes. En gros, il faut le voir comme... Qu'est-ce que je peux dire ? Ouais, genre un peu à la Zelda Breath of the Wild pour ceux qui ont joué. Vous voyez que chaque nourriture en fait vous donne des choses, des stades différentes. Là c'est un peu la même chose en fait. La plupart du temps en fait ça va être par rapport à la consommation d'endurance et la faim. Donc en gros vous avez moins besoin de manger par exemple pendant une mission. Ou alors vous allez avoir un petit boost d'endurance. C'est-à-dire que vous allez utiliser moins d'endurance et en récupérer plus rapidement des choses comme ça. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Après en coopération ça marche aussi, enfin dans les missions de coop, ça marche aussi le côté survie. Mais c'est moins poussé du coup parce que en fait vous avez une mission où vous devez surtout combattre en fait. Et bien sûr ça ne dure pas indéfiniment. Mais après quand vous êtes en mode solo à l'extérieur et tout ça à vouloir combattre et tout. Là il faut manger et boire plus souvent évidemment. Voilà donc différents types d'armes que vous pouvez faire, crafter. Beaucoup d'armes en légendaire aussi. Vous pouvez même les regarder je crois que c'est fait. Vous pouvez voir l'arme que c'est. Et après une chose aussi intéressante c'est que vous voyez que les stats en fait qui sont là. Ce ne sont pas des stats aléatoires en fait. Genre les bonus, je parle des bonus. Ce ne sont pas des bonus aléatoires, ce sont des variantes en fait du légendaire. Et ça je trouve beaucoup plus intéressant que... Mais bon ça c'est pas en rapport avec Alien ou quoi que ce soit. C'est juste en rapport avec n'importe quel jeu. Genre il y avait un jeu où j'étais extrêmement déçu, c'était Anthem. Où ils vous mettaient des stats qui... Quand le jeu était sorti ils vous mettaient des stats qui n'avaient complètement rien à voir en fait. Avec l'arme genre par exemple je me rappelle mon premier légendaire sur Anthem c'était un lance-flamme. Et j'avais genre plus 250% de dégâts physiques. Waouh trop bien ! C'est un lance-flamme, ça fait des flammes. Ça fait pas de dégâts physiques. Donc genre le bonus ne servait strictement à rien. Donc ouais. Vous voyez c'est con hein mais les jeux récents, les devs font n'importe quoi des fois la plupart du temps. Alors que des petits jeux comme ça qui se font détester pour des mauvaises raisons font des bonnes choses. Donc je vais expliquer en fait comment ça marchait. C'est que je crois bien que... Si je dis pas de bêtises il y a 3 variantes je crois. 3 ou 4 peut-être ? 3 variantes. Moi je dirais 3 variantes je crois. Pour chaque légendaire en fait. Et à chaque fois vous allez avoir une arme qui est plus basée sur un côté de son utilisation que l'autre. Donc en gros voilà. C'est pas très compliqué en fait d'avoir l'équipement ultime. C'est ça que je veux dire. Vu que c'est pas complètement, c'est pas du 100% aléatoire dans les bonus. Du coup vous allez devoir peut-être avoir l'arme 5 ou 6 fois pour trouver la bonne variante que vous voulez. Mais voilà ça marche par des variantes. Et ça c'est cool. Ça c'est plutôt sympathique. Et j'aimais beaucoup ce système là. Genre par exemple. Je crois que je dois avoir encore des arcs légendaires. Ou alors je les ai tous détruits peut-être. Je sais plus vraiment. Ouais j'ai peut-être dû les démanteler j'en sais rien. Ouais non j'ai même plus d'arc légendaire en fait. J'ai dû les démanteler parce que j'ai jamais trouvé en fait la variante que je voulais. Je sais que Goldo avait la variante que je voulais. Il l'avait eu. Lui il l'avait eu très tôt en plus. Mais moi je l'ai jamais eu. Mais lui il jouait aux armes à feu du coup. Donc lui ça lui servait à rien. Mais voilà. Genre par exemple l'arc tactique là en violet. Et moi il y a une version en fait avec accélérer le dégainement, bonus stabilité et tout ça machin. Mais moi je préfère ça. Où je peux faire plus de dégâts critiques et je fais beaucoup plus mal en fait avec celui-là. Et c'est pour ça que je l'ai monté à 10 étoiles aussi. Mais voilà en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour les pistolets que j'utilise pareil. Vous avez différentes variantes. Et vous avez même des pièces optionnelles. Ah oui je suis déjà équipé. Vous avez même des pièces optionnelles en fait que vous pouvez mettre. Après on peut changer d'équipement aussi. Donc ça c'est notre équipement. Ah ouais comme ça. Afficher, déséquiper. Recharger les munitions et gadgets. Changer d'information. Ok ça marche. Faut que je me remette un peu des touches. Je me rappelle plus avant j'étais bien. Mais maintenant ça fait des années que j'ai plus vraiment rejoué au jeu. Donc voilà ça c'est l'équipement du loup. Après ça c'est tout ce que j'ai. De près. Ok. Et je me rappelle que les équipements légendaires sont sortis un peu après. N'étaient pas disponibles quand le jeu était sorti. C'est venu après. Et c'était assez intéressant de faire la course à ça. Et après vous avez différents bonus. Des trucs comme ça. De Metal Gear Solid quoi. Qui vont changer votre skin en gros. On peut être Raiden si on veut. On a le trait de Naked Snake. On a la combinaison d'Eva. Mais ça c'est pour les soldats féminins. Et après on a aussi l'équipement de survie. C'est à dire que vous aviez... Ça aussi il fallait le trouver en fait le plan. Et après pouvoir le crafter. Genre en gros c'est pour porter plus de bouteilles. C'est un porte-bouteille. Donc cocktail Molotov et tout ça. Donc il y a ça. Il y a pareil pour les grenades. Les mines. Les carquois. Il y a plein de choses. Honnêtement il y a plein de choses. Et tout ça en fait il faut le trouver. Et après il faut s'équiper. Et c'est tellement... Il y a beaucoup de possibilités en fait. Ça va faire 25 minutes que je suis dessus. Il y a beaucoup en fait de possibilités par rapport à ça. Et ça c'est vraiment cool. Genre par exemple là moi. Je vais surtout utiliser... En gros ce que je faisais avec ce Jäger là. Avec cet équipement. C'est que j'utilisais donc les appâts en fait. Pour accumuler les gens. Pour que les créatures en fait soient attirées au même endroit. Et après je tirais mes flèches. Ou alors d'autres coéquipiers en fait faisaient des gros zao on va dire. Ou alors j'avais aussi les cocktails. Les cocktails Molotov renforcés. Il y a ça. Et après ça c'était pour les faire tomber. Et ça c'est... Bah oui pour faire bouger les créatures en fait dans un sens. Donc en gros c'est pour les piéger surtout. C'est vraiment pour les piéger. Mais si vous voulez être un peu plus genre destructeur on va dire. Genre par exemple là on voit qu'on est limité en fait en gadget. Et après j'ai juste à mettre par exemple... Je crois que c'est là. Vous pouvez mettre par exemple des... Et ça c'est pour transporter plus d'objets. Ça c'est bien pour l'éclaireur par exemple. Vous pouvez prendre des bretelles à gadget en fait. Ou alors des armes principales ou armes secondaires. Comme ça vous avez une arme principale en plus. Donc par exemple moi l'arme principale c'est le sort de tonfa là avec l'arc. Et bah je pourrais prendre par exemple un sniper en plus si je veux. Si je suis dans les armes à feu. Pour le secondaire là j'ai deux pistolets. Bah je pourrais prendre un... Je sais pas je crois qu'il y a un fusil à pompe ou un fusil à canonciller plutôt. Et après là pour les gadgets en fait je peux avoir des gadgets en plus en fait à porter tout simplement. Donc ça aussi. Et voilà c'est vraiment comme vous voulez le faire en fait. Votre personnage est vraiment sans limite dans la façon dont vous voulez le jouer. Et ça c'est tout ce que vous pouvez construire en fait. Enfin tout. Non ça c'est juste les unités de défense par exemple. Vous avez différents genre des barrières électriques. Des barricades. Des trucs vraiment des trucs cools quoi. Vous savez des rampes, des fûts explosifs, des miradors, des perches à pointe. Ça vous pouvez par exemple balancer en fait les ennemis sur les perches. Ça c'est cool par exemple. Les miradors si vous êtes un sniper. Vous êtes un sniper donc qui utilise des armes à feu et tout ça. Genre un Jäger en fait. Spécialisé pardon. Pour les armes à feu. Bah vous prenez des miradors sur vous en fait. Comme ça vous êtes en surplomb. Vous voyez mieux. Et vous êtes bien mis. Et après bien sûr si vous êtes un éclaireur qui est par exemple pour tourelles. Voilà qui augmente les tourelles. Bah vous avez plusieurs tourelles en fait. Vous avez des tourelles manuelles en fait que vous pouvez donc contrôler. Vous avez même des mortiers. Vous avez après des trucs automatiques en fait. Tourelles Gatling. Tourelles à grenade. Bien sûr il y a des pièges. Il y a plein de trucs. Honnêtement il y a vraiment plein de trucs. Pareil pour les mines. Il y a des filets électromagnétiques. Il y a des pièges à ballons. Les ballons Fulton. Ça c'est bien pour protéger le sort de réacteur. Vous avez du C4. Il y a vraiment tous les trucs en fait de Metal Gear Solid. Ce qui est vraiment cool. Qui est vraiment vraiment sympa. Et bien sûr le basique. Grenade, cocktail, molotov et tout. Mais voilà. Il y a vraiment vraiment beaucoup de choses. Et ouais. Donc ça c'est mon équipement. Genre on a le cocktail. Le bon vieux cocktail. Il y a deux types de lancers. Après pour les mouvements du personnage. Honnêtement c'est très très Metal Gear Solid 5. C'est pareil. C'est le même gameplay honnêtement. C'est vraiment le même gameplay. Vous pouvez vous accroupir. Vous mettre à plat ventre. Vous pouvez faire des roues là. Si vous voulez. Ce qui est plutôt cool. On peut tirer. On peut se retourner comme ça. C'est classe. On peut ramper et tout. C'est sympa. Vous savez dans Alien. Genre se mettre accroupi. C'est sympa aussi de se mettre accroupi dans Alien. On peut pas. Mais c'est pour vous dire. Vous voyez le gameplay est cool. Le gameplay est sympa. Et pour les armes en gros ça fonctionne comme ça. C'est que je vais faire de gauche à droite. De gauche vous avez les équipements. Genre le soin. Générateur à trous de verre et tout ça. Et les objets de lancers en fait. Que vous pouvez bien sûr du coup lancer. Tout simplement. Après pour l'arme principale. Donc moi j'ai un arc avec différents types de flèches. J'ai flèches électriques. Flèches explosives. Flèches de feu. Et après vous avez. Moi j'ai une arme. Un bâton à haute fréquence. Désolé j'ai du mal à trouver mes mots ou à lire des fois apparemment. Donc vous pouvez combattre à corps à corps. Donc plutôt sympa. Et après vous avez donc armes secondaires. Donc moi j'ai deux fois le même pistolet. Ça me permet de pas le recharger en fait. En tout cas pas les recharger trop vite. Si jamais on est en panique. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Et après ça c'est pour tout ce qui est piège et tout ça. Donc pour le monde. Moi enfin moi je transporte pas grand chose en fait en piège. Mais voilà. Je vais peut-être vous montrer le gameplay directement. Et puis après on va aller sur le. Genre sur la carte en fait. Sur la carte du solo. Par contre je vais voir si je peux pas changer un truc. Genre mettre des flèches. Je sais pas où on fait ça. Je crois que c'est là. Genre je voudrais mettre des flèches. Genre lourdes. Non pas fabrication. C'était peut-être changer d'équipement en fait. Je me rappelle plus. Le menu en fait est pas très friendly au début. Mais après une fois qu'on est habitué ça va. Ah oui du coup sur l'arc j'ai mis flèche grenade en fait sur l'arc. Par contre je peux. Ah oui on a les RPA aussi. C'est des flèches en fait qui percent. C'est pas mal. Flèches de choc, flèches de froid qui sont vraiment cool. On va mettre flèches lourdes. J'en ai mille cents et quelques. Ou alors les flèches de feu ça a l'air pas très cher en fait. Enfin j'en ai plein. Donc ça va. Je sais que il y avait des flèches en fait qui étaient assez chères à faire et tout ça. Donc on essayait d'économiser. Ouais non bon on va rester comme ça. On va y aller. On va faire une mission genre en normal et tout. Un truc simple. Genre je sais pas normal. Genre ça. Ah c'est facile, difficile ou extrême quoi. Normal. Les ruines. Ah les ruines non j'aime pas trop. La base en ruines. Ouais c'est la plus simple je crois. Ouais on a qu'à faire ça je pense. Mine. Je sais pas. En fait je voudrais bien faire de l'hebdomadaire ou des vêtements. Mais du coup c'est sur des cartes que j'aime pas trop. On a qu'à faire ça. Dernière partie rapide ci-dessous. Partie pré où permet de jouer seul ou avec des amis. Pour jouer avec des amis vous devez les inviter. Oui oui je sais. C'est parti. Et donc on a choisi la mission. Il y a aussi un petit détail aussi qui est cool. C'est que là en fait on voit les membres de l'unité. Pardon. Donc on peut jouer à 4. Ce qui est beaucoup mieux que 3 sur Alien. Mais on peut voir l'équipement aussi. Donc on a pas besoin tout le temps de se demander. Ouais toi tu transportes quoi et tout ça. Parce qu'il y a tellement en fait de variations par rapport aux armes. Par rapport aux équipements. Par rapport à la classe. Par rapport à tout en fait. Du coup en fait c'est vachement sympa de pouvoir voir ce que transporte tout le monde du coup. Donc si jamais vous voyez quelqu'un avec un équipement que vous avez déjà. Bah vous pouvez changer. Voilà. Et après tout le monde va sur le cercle. Et là on va lancer la mission. Et vous voyez aussi à gauche je vais pas vous montrer. Il y a aussi la carte à gauche. Ça vous montre directement la carte de l'événement. Et ce que vous allez devoir faire et tout ça. Donc voilà. Il y a vraiment tout. Ce qui est vraiment cool. Ok. Donc on est arrivé sur le menu. Sur la carte. Honnêtement. Je sais même plus comment on fait. Donc on peut genre récupérer des objets pour pouvoir s'équiper après. Récupération des ressources. Ok ça marche. On peut regarder la carte. Donc ça ça va être notre camp. Là on a des ressources à récupérer. Ce qu'on peut faire aussi c'est mettre... Non annuler. Non putain. Oh là là. J'ai fait de la merde. Oh là 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 là. Ça commence quoi. On va prendre ça. Ce que je voulais faire c'est ça en fait. On va le placer là. Ça va nous permettre de se téléporter ici en fait. En tout cas on va voir où on a mis le marqueur. Il y a sûrement des ennemis. Là on voit qu'il y en a déjà. On a les flèches de feu sélectionnées. C'est très bien. Ah oui on a notre endurance. On la perd. Ah oui oui je me rappelle. C'est ça qu'on a. On a un détonateur ici. Donc les détonateurs ont des objets. Ils transportent des objets. Donc en fait il faut les tuer sans trop faire de bruit. Ah non 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 non. C'est la boîte qui... Oui enfin les détonateurs aussi. Déjà on va récupérer ça. Très bien. Et je voudrais bien tuer lui sans qu'il explose en fait. Voilà très bien. Lui il est en train de péter un câble. On va le tuer. En fait il y a des objets qui apparaissent. Des sortes de trous de verre ou des vortex quoi. Oh casse de munitions. Ça c'est bien. Si on n'a pas de munitions en fait. Là on est plein en munitions. Donc ça sert à rien de le récupérer. Mais voilà. On peut récupérer des herbes et tout ça. Je ne vais pas poser trop de pièges. Parce que honnêtement je ne sais plus trop où les poser. Et surtout c'est que... Il y a des boîtes partout quoi. Ah oui on est au max. On est à 106%. Vous voyez si vous aviez un éclaireur avec un sac de survie augmenté et tout ça. Du coup il pourrait transporter beaucoup plus d'objets. D'accord. Ah ouais carrément. J'avais complètement oublié ça. Bah ça va les trucs sont pas... Ça va les machins sont pas très très violents. Très bien. On peut placer le machin. Ah je crois qu'on a un... Excavateur. On a d'autres excavateurs. Des petits à placer je crois. Peut-être pas en ce mode de difficulté. Peut-être pas. Là je crois qu'on peut... Hangar. On peut crafter des objets si on veut. Je crois que c'est là ou c'est en haut. Je ne me rappelle plus. Ah c'est sûrement en haut. Donc là ça va commencer à pomper l'énergie. Ouais là on peut crafter les objets avec ce qu'on a trouvé en fait sur la map du coup. Et en fait pendant... Du coup on est un peu... Du coup tout ce qu'on trouve en fait sur la map on peut le récupérer ici. Et tout le monde peut l'utiliser. Ça c'est bien. Et après en fait pendant les vagues il va sur... On va pouvoir voir les monstres évidemment. Mais surtout on va pouvoir... Il va avoir des petits événements en fait. On va les appeler comme ça tout simplement. Des petits événements où vous allez pouvoir aller récupérer. Par exemple là il y en a un. Où il faut tuer un machin quoi. Par contre il y a toi tracker à la con. Là on est en facile donc c'est extrêmement simple. Ah oui aussi si vous tirez du feu dans les herbes et tout. Ça prend feu et tout. Ah donc plutôt sympa. D'accord je me fais défoncer. Dire qu'avant j'étais super moins jeu. Plus maintenant. Ah putain. Ah oui on a une bonne vague là qui approche. Ah oui un truc que je peux faire aussi c'est ça. Je crois qu'il y en a qui ignorent pas mal la bouteille quand ils sont près du machin. Et je crois bien qu'on peut le booster. Ouais accélération. Pour récupérer plus de points on peut être plus rapidement. Là on a un détonateur là. On a une approche. Ah oui il y a les boules d'énergie aussi à récupérer. On en a vu ou pas ? Non ça va. Ah ils sont sur le truc. Ah il s'est fait taper l'escalateur. Donc du coup le boost a s'est arrêté en fait. On a une belle vague. Boum. Je suis un peu lent honnêtement j'ai beaucoup perdu. J'ai plus l'habitude. Il faudrait que je joue quelques heures en fait pour que ça revienne en gros. On peut le rebooster encore une fois. Et après on a des soutiens tactiques aussi par rapport à ça. Genre on a des unités d'interception pour récupérer des munitions. On a le walker gear. Je préfère venir des walker gear. On a l'arme tactique lourde. L'arme tactique lourde en fait c'est demander à un metal gear la plupart du temps. De venir et de détruire une des vagues. Enfin pas une des vagues on va dire. Une petite portion des ennemis d'une vague. Et après là on a les points en fait d'apparition. Ils nous montrent à chaque vague. Ça c'est mon téléporteur. Là on a la zone cristallisée. Le secteur cristallisé c'est où il y a des boules d'énergie là. Osiris ou je ne sais plus comment il s'appelle ça. Donc on peut aller récupérer. Et je crois qu'en mode difficile il faut le faire parce que sinon on n'a pas assez de points. Là par exemple on est dans la zone bleue. Donc il y a sûrement une caisse. Bah elle est là juste là. Par contre il y a lui qui me fait chier. Ah merde. Je pense que j'aurais pu quand même le taper dans le dos je pense. Ah merde je suis trop loin. Faut que j'aille poser les objets. Ça pose les objets automatiquement. Donc ça c'est plutôt cool. Quand on arrive proche de ça voilà. Ah oui après je pourrais aussi faire des munitions. Faut aller vite parce qu'à chaque fois on n'a pas trop trop de temps pour remettre les barricades. Faut refaire le plein de munitions si jamais on a besoin. Faut... Il y a plein de choses à faire à chaque fois. Ça il me faut du bois. Je sais pas de bois. Faudra aller chercher du bois par exemple. Là ça c'est pour les objets. Mais ouais de toute façon on n'a pas besoin de mettre des... Des protections ou quoi que ce soit. Genre là par exemple je peux récupérer plus d'objets. Et après je peux me téléporter à la base. Si quelqu'un mettrait un... Je crois un... Un de leurs vortex là. Parce que je crois pas que je puisse me re-téléporter à la base directement. Ouais non on peut pas. Genre par exemple là... Du coup je suis plein. Il faudrait que je... C'est où l'inventeur c'est là. On est en panique. Bon c'est pas grave. Ah oui jeter c'était G. C'est pas grave. On a un truc derrière nous. Saloperie. Et A4 honnêtement c'est super fun. De jouer à ce jeu A4. Ouais ils sont dans la zone. Je mets les bouteilles. Ils sont un peu distraits. Je crois qu'on peut leur faire des... Des attaques de mêlée. Si je dis pas de bêtises. Genre quand ils essayent de taper on peut les renvoyer. Ouais. Ouais. Bon là je les renvoyer de l'autre côté des autres. Mais on peut faire ça. Ah putain. Ah putain. On a un bombardier qui explose. Très dangereux. Très bien. Ah vous voyez que là sur la map. Bah tiens on saigne. On va pouvoir soigner. Comment on soigne le traitement. Comme ça. On a des saignements. Et tout. Donc ça diminue le... La vie max. Je crois qu'on peut avoir. Et ça nous enlève de la vie petit à petit. Mais vous voyez que sur la map en fait. Il y a des points bleus. Donc il y a des choses à aller récupérer. Genre des caisses de munitions. Ou alors peut-être des walkers gear à récupérer. Je crois qu'on peut aussi changer de flèche. On peut prendre des électriques. On peut lui écraser la tête. Et après on a les flèches explosives aussi. Boom. Très bien. Ah merde. Je les vois pas. J'ai bien lancé. On a un blindé. Lui il est chiant. Enfin après bien sûr on est en bas niveau. C'est normal que ce soit extrêmement simple. Mais le blindé. Ouais il peut. Bah du coup. C'est gilet pare-balles. Et tout ça machin. Donc c'est assez compliqué de. De les tuer la plupart du temps. Le mieux c'est. Je crois que c'est les explosifs. Ou alors bah tout ce qui est flèche de feu. Flèche élémentaire quoi en gros. On a le tracker qui nous balade. Le tracker ils sont rapides et chiants. Non mon dieu à chaque fois. Ah pardon. Vas-y fais un truc. Hop là. On aurait pu booster l'exclavateur. Mais tout de toute façon. Là on va pas. On va jouer le mal. Là en plus on est à la fin de la vague. Donc ça sert à rien. On peut replacer ça ici. Ah du coup je peux pas. Ah faut que j'aille le récupérer manuellement. Faut que j'aille le récupérer manuellement. Bah ça c'est sûr. J'avais complètement oublié. Hop là. Ramasser. Ouais là c'est l'endroit où il y a les boules. Vous pouvez voir par terre. Genre pour l'éclaireur c'est un bon endroit en fait. Ça permet de récupérer pas mal de points en plus supplémentaires. C'est un peu le boulot de l'éclaireur en fait. Surtout que l'éclaireur peut se mettre invisible. Donc c'est peut-être tranquille. Là j'ai faim. Mais je crois que j'ai pas grand chose à bouffer. J'ai pas pris vraiment de bouffe en fait. C'est vrai que c'était pas... J'y suis un peu allé à la va-vite. Ah du lait. Voilà. C'est très rapide. Le côté survie en fait est très simple. Très... C'est minime. Mais c'est là. C'est là. Après on montrera le... Pour le... Genre... Qu'est-ce que je veux dire ? Le côté solo en fait. On a quoi ? Récupérer assis, récupérer les ressources. C'est quoi ? Des gatling ? Ah oui on peut récupérer aussi des fois des gatling et tout ça. C'est vrai. Très bien. Là c'est des barrières électrifiées. Lui il a de l'équipement dessus. Qui est assez rare. Toujours tout ce qui est col et tout ça c'est assez rare. Donc ça permet de pouvoir faire d'autres missions. Là on voit qu'il y a des... Des boules à aller récupérer. Et je suis déjà plein. C'est bien. Alors récupérer les cibles. Plus 9000. Il faudrait aller... Ouais il faudrait y aller en fait. Genre il faudrait aller là par exemple. Mais bon. Il faudrait que quelqu'un protège du coup le camp. On a des geckos. Les geckos je sais plus ce que c'est les geckos. Les robots ? On peut booster le machin. On peut faire appel à quoi ? Genre pour rigoler. Genre ça. Arme lourde tactique. Ah on contrôle le rex. J'avais complètement oublié. Je sais plus comment on joue aussi. Hop là. Je crois qu'on peut se mettre en première personne si je m'en rappelle plus. Ouais les geckos oui c'est les robots. Hop là. Ah je me rappelle plus comment on pouvait se mettre en première personne. Désolé. C'est quoi la touche ? Ah oui. Ah oui 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 oui. Je me rappelle. Genre c'est ça. Ok. Ah bon bon. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Ça c'est le gameplay de MGS5. Je me rappelle plus vraiment. Le gameplay était vraiment cool de MGS5. Vous avez pas vraiment trop de problèmes pour diviser la tête avec clavier souris. Ah je me touche pas. Celui il peut me sauter dessus et me faire mal. Et si vous êtes avec l'arc bien sûr vous pouvez pas. Vous pouvez pas viser en première personne. C'était du sport honnêtement. C'était du sport honnêtement. Ce jeu était vraiment du sport. On était vraiment à fond dedans. Les amis du Discord et moi. On était vraiment à fond dedans. Et on passait vraiment des très très bons moments. Lui est-ce qu'il peut nous foncer dessus ? Est-ce que je voudrais montrer un truc ? Merde. Ah putain. Est-ce qu'on peut les renvoyer en fait quand ils nous foncent dessus. C'est assez drôle. Ah je me prends les... Oh mon dieu. Je suis tellement pas efficace quoi. Tellement lent dans mes réflexes et tout. Je n'ai plus l'habitude de jouer. Tracker qui pète un câble. Ah ! Il est arrivé où ça ? Tiens ! Et ce qui est bien aussi. C'est la différence avec Alien par exemple. C'est que là en fait même si vous avez genre les armes que vous voulez et tout ça. Vous avez plein de types en fait différents de munitions. Enfin oui munitions tout ça. Mais d'armes avec différentes variantes en fait. Des genres des légendaires et tout ça. Et en fait même jouer en fait vous rapporte toujours des choses. Que ça vous donne aussi des objets comme par exemple du bois, de l'alcool, de n'importe quoi en fait. Pour faire des armes en fait. Pour faire des armes et des pièges. Je fais de la merde. On pourrait même faire presque S en fait. En faisant pas grand chose. Ouais j'aurais pu faire S je pense. Ah mais on peut le booster plusieurs fois je crois. Ah oui ! Deux fois. Là je suis au niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ah ok ok ! Ça me revient en fait tout ça. Vous voyez parce qu'il y a 4 cercles différents en fait. Ça aussi ça a été changé en fait petit à petit. Ou je crois qu'au tout début du jeu il fallait attendre. Une fois que vous aviez le rang S par exemple. L'énergie au max en bas à droite. Et bah du coup il fallait finir la vague en fait. Alors que maintenant après ils l'ont changé. Une fois que vous atteniez en fait le rang S. Ça y est c'était fini. La mission se finissait quoi en gros. Pour aller plus vite c'est plutôt sympa. L'effet est toujours cool à regarder. L'effet est toujours sympa. On peut même faire les... Des... Des émotes. Je sais plus la touche que c'est pour faire les émotes. C'est T je crois. Ah non ça c'est pour la liste des récompenses. On va récupérer nos boîtes. Donc là on a du bleu. Et ouais donc même si par exemple on récupère pas. Ou alors enfin on a beaucoup d'équipements et tout ça. Qu'on a pas vraiment besoin de grand chose. On récupère quand même en fait des équipements. Des objets pardon pour pouvoir crafter en fait tout ce qui est munitions, pièges et tout. Donc il y a toujours un truc intéressant et une récompense en fait à avoir. Et alors que encore une fois si on compare vite fait à Alien, bah pas vraiment en fait. Alien une fois que vous avez augmenté vos classes et vos armes au niveau maximum. Encore une fois je rappelle les développeurs ont eu l'idée de passer genre une trentaine d'armes au niveau max sans raison. Parce qu'ils avaient, enfin si, parce qu'ils avaient fait de la merde. Ils savent pas coder leur jeu. Et du coup bah y'avait plus rien à faire sur le jeu. Même maintenant y'a vraiment plus rien à faire sur le jeu. Alors que là voilà y'a toujours un côté où vous avez toujours besoin d'équipements en fait. De matériel en fait. Donc ça c'est cool. Mais on a pas eu de légendaire ou de... Ah non c'est courant, peu courant, rare. Oui j'avais oublié le bleu. Rare, légendaire et après épique. Voilà le lore c'est épique. Et vous avez, vous voyez ce que les gens récupéraient. Donc genre s'il y avait par exemple 3 autres personnes, elles seraient en dessous de moi. On pourrait voir qui est premier et tout ça. Revenir à la zone de rassemblement. Donc voilà. Honnêtement le truc est bien fait. Et après y'a je crois 3 différentes maps. Et à chaque fois c'est ce système là en fait. C'est un point à défendre. Alors après on peut dire oui c'est juste un point à défendre. Oui mais c'est fun en fait. C'est fun parce que vous le rendez fun par rapport à ce que vous utilisez en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment sympa. Ah et ça peut varier. Ça là on a quoi des caisses d'armes, caisses d'équipement ? Euh... Ah oui 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 c'est des caisses qu'on a gagné je crois. J'ai pour ouvrir. Ok ça marche. Ah ok là c'est ça c'est les caisses d'équipement qu'on a récupéré. Donc on a eu une hache et un SVG 67. Donc c'est des objets cassés pour le moment. Et après on les répare pour pouvoir les utiliser. Ok sympa sympa. Donc on va passer au mode solo. Je vais vous montrer un peu ça. Retour au mode solo. C'est parti. Donc ouais. Il y a pas mal de choses en fait comme ça. Comme j'ai dit. Alors après il y a le deuxième mode. C'est le mode de sauvetage en fait. Il faut aller récupérer plusieurs soldats. Et il faut les ramener à la base en fait. Tout en bien sûr défendant des vagues et tout. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est honnêtement plus simple. Enfin en tout cas pour nous c'était plus simple. Mais voilà. Mais rien qu'avec ce mode multi en fait. Il est vraiment très très bien fait. Avec ce point de défense. Parce qu'il y a tellement. Tellement de choses à faire. Ok cool. Merci. Aussi je voulais pointer que. Ça c'est du coup c'est Vergil. C'est notre IA en fait qui va nous aider à créer notre base et tout. Genre quand c'est Noël. Ça nous dit joyeux Noël. Quand c'est le nouvel an. Là on est à quelques jours passés. Du coup on est le 4 pendant que je fais la vidéo. Donc du coup elle le dit plus. Mais normalement elle disait bonne année et tout ça. Donc rien que ça aussi c'est des petits détails. Ah plutôt cool. Par contre je voudrais voir où est-ce qu'on chante l'équipement. Changer d'avatar. Replay chapitre. Améliorer la classe. Non c'est pas là. Parce qu'on a aussi des builds en fait. Qu'on peut changer. Alors que dans Alien il n'y a pas. Casse de provision. Tiens on a récupéré des caisses de provision. Ah c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Recevoir tout. Très bien. Changer d'équipement. Non. Gestionner les objets. Ah les packs de matériel. Ouais c'est ça. Genre ça. Jager Ark. Jager Gun. Furtif. Cogneur. Médic. Et tout ça. Donc on peut changer notre équipement complet. C'est à dire les armes. Les habilités. Etc. Etc. Genre l'exploration ça c'est pour le mode solo que j'avais fait ça je crois bien. Excavation c'est pour le combat du coup. Le combat pour les vagues pour la base. Exploration. Voilà du coup j'ai changé de classe et tout ça et j'ai même plus la même habilité. Je peux me rendre invisible. Donc ça c'est sympa. Et bien sûr j'ai des armes peu augmentées en fait. Exprès pour l'exploration pour pas que ça coûte cher. J'ai un peu des trucs rudimentaires et genre jumelles et tout. On peut zoomer. Comment zoomer. Ah oui comme ça. Ok. Et oui et du coup ça c'est la carte en fait solo. Donc vous avez une carte et après vous avez. Donc vous avez en fait l'Afghanistan c'est les cartes de MGS5 en gros. Et après vous avez l'Afrique aussi. Et vous avez des endroits où vous pouvez trouver différents oiseaux. Différents animaux et tout ça. Et vous pouvez les récupérer et les ramener à votre base. En fait en gros vous avez un camp et vous devez survivre. Donc récupérer de l'eau, de la nourriture et tout ça. Et il y a aussi ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a aussi des animaux rares qui apparaissent très peu souvent. En fait il faut pouvoir dormir parce qu'on peut dormir. Si je vais là je crois qu'on peut dormir. Ouais je peux choisir. Et plus le temps passe. Pardon je ne vais pas mettre pause. Et le temps passe et des fois vous avez une chance de trouver par exemple un ours blanc ou des trucs comme ça. Ou un ours brun ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus exactement lesquels sont rares. Mais voilà vous avez différentes espèces. Et ça vous donne en fait de la nourriture rare et tout. Et là vous pouvez récupérer de la nourriture rare par exemple. Vous avez tout ce qui est viande, boisson et tout. Et après vous pouvez bien sûr avec tout ça créer des plats en fait extrêmement de haut niveau. Enfin après c'est le basique je vous explique ça mais vous n'êtes pas bête vous connaissez comment ça marche. Vous récupérez des objets rares, vous crafter des équipements rares. Voilà quoi c'est comme ça. Et après il y a la base aussi. La base je crois que c'est là la base. Ok. Par contre là je vais passer à la manette. Parce qu'honnêtement le coup de la base au clavier souris est très très mal faite. Elle ne marche pas vraiment bien. Donc le mieux c'est de le faire à la manette. Ça aussi je me rappelle de ça. Donc vous voyez en fait tout ce que vous voyez c'est moi qui l'ai placé. Genre par exemple on peut prendre ça, de le déplacer. On peut déplacer ça. Le tourner tout ça si on veut. Et à chaque fois ça va augmenter en fait vos stats. Les stats de la base. Et bien sûr il y a une limite. Mais voilà ça c'est cool. Par exemple ça on peut le réparer. Voilà très bien. Et vous voyez que là par exemple il y a des défenses qui sont abîmées et tout ça. Parce que ça fait deux ans que je n'ai pas joué au jeu quoi. Ou trois ans même. Mais voilà tout ça c'est vous qui le placez. Donc il y a même une gestion de la base de la construire en fait comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre je sais pas ouais enfin plus ou moins n'importe quoi. On va zoomer. Genre des barrières électriques, des clôtures, barrières en carton. Vous pouvez faire des pièges, barricade normale et tout. Vous avez des armes montées. Vous pouvez mettre des mortiers et tout. Des décorations ça c'est oui ça c'est surtout des décorations en fait. Ça c'est pour les stats de la base surtout genre le... Parce qu'en fait il faut avoir on va dire une approvision d'eau, de nourriture etc. Pour que votre équipe en fait reste en vie du coup. Ça c'est pour faire la nourriture, pour créer les armes et tout. Alors on va sortir ça, je vais reposer la manette. Et après vous pouvez faire quoi d'autre encore ? C'est qui qui gère la base ? Je crois que c'est Virgile. Gestion du personnel. Donc ça c'est un peu comme la MGS5, le système de la Mother Base avec les FOB et tout ça. Où vous pouvez placer en fait genre des gens dans l'équipe de développement. Provision médicale, développement, défense du camp de base. Équipe d'exploration et tout ça. Et vous avez plusieurs personnes en fait avec des stats différentes. Donc vous voyez que voilà. Le plus longtemps c'est 409 jours. C'est quand j'ai commencé le jeu quoi en gros. C'est lui que vous rencontrez. Ça ce sont des personnages d'histoire en fait. Donc tout le monde les a. Mais après les autres il faut les trouver. Et ouais enfin il y a plein de trucs à faire. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Et après par dessus ça vous avez encore des équipes de personnes que vous pouvez envoyer en fait pour aller récupérer des objets. Genre par exemple on peut les organiser. On peut rajouter des mecs dedans. Pardon. On peut mettre donc une équipe de 4. Après vous pouvez fournir des objets. Donc des rations, des armes et tout ça. Donc du coup ça va augmenter en fait leur combat ou leur survie. Vous voyez qu'il y a équipe alpha, combat 738, survie 770. Donc vous pouvez augmenter ça. Et après donc déployer vous avez différents types de missions. Donc mission hebdomadaire, quotidienne, la chasse pour aller récupérer différents types de nourriture. Vous voyez en bas à droite il y a écrit ce que vous pouvez récupérer. Matériaux à récupérer tout ça. Donc en plus de ça, en plus de tout ça, la base, le multi machin. Vous pouvez même envoyer aussi des équipes qui vont prendre un certain temps pour revenir et tout. Donc ouais c'est vraiment vraiment sympa en fait. Il y a vraiment plein plein de choses. Plein 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 de choses à faire. Et après bien sûr le solo. Je crois qu'on peut changer de map ici. Aller à un autre point de transport. Donc ça c'est les différents points de transport que je peux aller voir. Je crois que j'avais des endroits que j'avais genre noté en fait sur la map. Où il y avait énormément d'objets à aller récupérer. Je ne me rappelle plus vraiment maintenant. Mais genre par exemple là il y a des ruines. Je pense que les ruines il y a pas mal d'objets rares. Peut-être là je ne sais pas. Je me balade un peu comme ça on visite. On visite vite fait. Et après je vais vous montrer la base d'Afrique. Ouais là il y a quelques trucs. Il y a aussi des rats à faire. Enfin des hérissons à longues oreilles. Ouais là il y a pas mal de trucs. Là vous voyez que je récupère des objets en fait très rapidement. Genre ça c'est une de mes habilités de l'éclaireur. Où il peut récupérer en fait plus d'objets en fait dans le périmètre. C'est pas un par un là. C'est plutôt genre 5 par 5 quoi. Genre ça on peut les casser. Et tout récupérer. Donc vous voyez vous faites votre... Là il y a quoi ? Vous faites votre... Ouais votre petit jeu de survie à récupérer plein d'objets. C'est plutôt cool quoi. Et ce qui est sympa... Ce que j'aimais bien en fait c'est ce côté... Où là vous avez par exemple des zones safe en fait. Où vous pouvez respirer. Et après on peut voir. Les zones sont plutôt cool. Honnêtement les zones restent quand même plutôt cool. Il y a quoi là-bas ? Ouh il y a un vortex. C'est sympa quoi. Je sais pas ce que c'est ça. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Ah ben il y a... Pardon. Il y a une... C'est quoi ça ? Singularité mobilier exploitable détectée. Donc je crois qu'on peut aller l'activer là. Et ça va nous donner des objets. Mais je crois qu'il faut la défendre. On va pas le faire si ça prend du temps. Parce que je voulais vous montrer autre chose avant qu'on arrête. Mais je veux juste voir. Ça c'est le rapport de la base qu'ils affichent. Ah il y a des chiens. J'ai d'autres flèches ou pas ? Non j'ai que des flèches de glace. On va le défoncer. C'est un oubli. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Ah très bien. Ah non. Je crois qu'il va falloir... Ouais. Il va falloir la défendre et tout. J'ai pas envie. Très bien. J'ai pas envie. On va partir. Ce que je voulais vous montrer en fait c'est ça. On va aller par exemple là. On va sortir. Étoile. J'ai dû mettre étoile pour quelque chose. Et moi c'est ça. Ce que j'aimais bien c'est ce côté là. Où quand vous sortez en fait vous avez besoin d'oxygène en fait. Vous allez voir que mon personnage va mettre le masque. Le masque est plutôt stylé et tout ça. Et ce qui est intéressant aussi c'est que pour chaque équipement que vous mettez le masque est différent. Genre si vous mettez de l'équipement épique d'une certaine classe en fait votre masque va être différent. Ça c'est plutôt plutôt classe. Et là par contre il y a beaucoup d'ennemis évidemment. Ah j'ai dû mettre l'étoile parce qu'il y a du maïs. Et normalement le maïs c'est assez rare à trouver. Ouais. Donc ouais là il y a des bestioles un peu partout là. Et c'est beaucoup plus dangereux évidemment. Et bien sûr vous êtes limité en oxygène. Vous voyez que au 2 j'ai 93%. Et je crois que... Attendez avant de terminer. Je crois qu'on peut s'en remettre de l'oxygène mais je ne me rappelle plus trop comment. Il y a plein de trucs en fait. Je ne me rappelle plus vraiment comment on le fait. Mais ouais on peut se remettre de l'oxygène je crois un peu. On peut aussi bien sûr attraper les ennemis s'ils approchent. Attraper les ennemis, les éclater contre un mur. Je vais voir si je peux là. Attendez. On va faire ça. Est-ce que je peux le faire ça. Merde. Je crois que j'ai fait une connerie. On va voir. Je ne me rappelle plus. En fait c'est un mélange de Metal Gear Solid V et tout ça. Et je ne me rappelle plus vraiment comment on joue au jeu. Mais il y a plein de choses, de mécaniques à faire. C'est Metal Gear Solid V quoi. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Mais le truc il ne veut pas s'avancer. Donc c'est mort je pense. Parce que je pense qu'on peut le prendre et lui faire éclater la tête contre le mur qui est derrière moi. Ah ouais non là je me suis bien mis là. Ah ouais là je me suis bien mis c'est cool. Il va me voir lui. Ah mais voilà je peux faire ça aussi. T'as rien vu. Oh putain c'est maintenant que tu bouges. Oh tu fais chier. Ah oui on peut les fultonner aussi. Quand on les tue comme ça. Ça nous permet de récupérer plus de... D'énergie cubane. Enfin les fultonner. Façon de parler. Ah non on peut les... Oui non on peut bien les fultonner en fait. C'est pas des conneries. On peut les fultonner ou alors les découper. Je sais plus ce qui est le mieux. Je sais plus. Je crois il y a sûrement une différence. Mais je ne me rappelle plus. Et après comme ça reprend le Metal Gear Solid V. Vous pouvez faire plein de trucs. Je me rappelle que par exemple. Si on a une arme de mêlée. Et on se met pour taper en fait. Je sais que si on a une sorte de batte. Par exemple batte en feu ou des trucs comme ça. Si quelqu'un nous envoie une grenade. On peut taper dedans. Et ça va la renvoyer en fait. Donc on pouvait faire des trucs sympas. Un conteneur est à part. On peut faire des trucs sympas en fait. En multi. C'était plutôt ça. C'était plutôt cool. Vous voyez que là il y a quand même pas mal de trucs. Ah bah il est là le conteneur. La porte il faut l'ouvrir un monsieur. Je crois qu'il y a une sorte de mini jeu pour ouvrir ça. Fin de mini jeu de gameplay quoi. Attendez c'est quoi ? 3. Ah oui il faut pas dépasser la ligne. Sinon ça fait du bruit et tous les ennemis approchent. C'est un peu plus facile à la manette. Je crois qu'on peut le faire au joystick. Du coup on peut un peu... On peut jauger en fait. Alors que là non. Pas au clavier. Mais voilà. Je peux me téléporter ou pas ? Ah oui j'ai pas mis de... Du coup j'ai pas mis de mon téléporteur. Je crois pas que je puisse me téléporter comme ça. Ouais non on peut pas. On va devoir courir. Ça va on a pas mal d'endurance. On consomme pas beaucoup d'endurance. Je peux faire ça. Je suis bientôt... Ouais ouais on a 50%. Ah oui si on arrive à 0 le personnage s'arrête. Ah bah merci. Ah non mais c'est bien ça on peut alors. Ah voilà télé recharge. Ok maintenant ça y est. Voilà on utilise de l'énergie cubane en fait. Et ça va détruire la durabilité en fait du réservoir. Donc ça fait moins de 10% à chaque fois. Mais on peut le remettre à 100... À combien ? Plus 20. Ou alors c'est... Ouais non plus 20 à chaque fois. Ok. Plus 20% d'oxygène. Donc voilà on peut rester quand même un peu plus longtemps. À l'extérieur. On va revenir là. Mais ça j'aimais beaucoup en fait. Cette différence entre les zones de danger. Les zones plus ou moins safe. Où il y a les animaux en fait. Les animaux qui survivent. Et c'est là qu'on allait chasser quoi en gros. Et le... La chose bête c'est que ça. Le solo du coup on peut pas y jouer avec des potes. Y'a pas de coopération dans le solo. Alors que ça aurait pu être vraiment sympa en fait. De... De... C'est seulement... C'est seulement... Euh... Le... Le point de défense que je vous ai montré. Donc c'est vraiment le seul truc con. Honnêtement serait... S'il y avait eu... Euh... Un contenu est apparu. Donc à chaque fois en fait. Ils nous donnent des petites quêtes à faire. Et donc en gros c'est ça. Euh... Les quêtes à faire. Euh... Par contre on a après... Euh... L'Afrique. Ouais c'est là. Euh... Et l'Afrique on a pas la base. L'Afrique c'est... C'est un avant-poste en fait. Euh... Donc ouais. Il y a beaucoup de choses à faire honnêtement dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais voilà. Ça c'est une sorte d'avant-poste en fait. Ça c'est la carte. Vous avez les deux parties. Métal. Ah ça c'est des marqueurs que j'ai mis sur leur circuit électronique et tout ça. Ça ce sont des vieilles bases en fait militaires et tout ça. Où il y a beaucoup de choses rares. Donc c'est pour ça que je les avais marquées. Donc en gros quand vous jouez vous devez faire un peu le tour de ces bâtiments là. Si vous voulez récupérer des... De l'équipement et tout. Mais euh... Mais ouais c'est vraiment cool. On va revenir en Afghanistan. Voilà. Euh... Mais ouais honnêtement c'est un jeu honnêtement très complet. Pour 40 euros. C'est un jeu très complet. Faut aimer le gameplay. Comme j'ai dit si vous aimez le gameplay Metal Gear Solid 5. Et vous aimez le côté survie avec des zombies et tout ça. On s'en fout en fait que ça soit... Que ça s'appelle Metal Gear Survive quoi. Mais si vous aimez ça en fait ça marche très bien. Ce jeu est très très bon. Pour ça. Donc euh... Moi j'avais beaucoup beaucoup aimé. Euh... Bien sûr je vous ai fait genre pendant un peu plus d'une heure là. Je vous ai donné tellement d'informations en fait. Mais euh... C'est petit à petit en fait que vous apprenez tout ça. Euh... Ouais beaucoup plus de choses à faire. Et euh... Pour l'équipement c'est pareil. Comme j'ai dit c'est vraiment vous qui créez votre propre équipement. Ah et ça c'est vraiment sympa. Ça c'est vraiment vraiment cool. Donc ouais. Honnêtement je pense que Metal Gear Survive reste encore un très bon jeu. La seule chose qu'on peut pas aimer par rapport à ce jeu. Bah c'est le jeu en fait. C'est à dire si vous n'êtes pas fan de la survie que propose le jeu. Ou alors que euh... Vous aimez pas le gameplay peut-être. A la limite. Mais voilà. Mais sinon pour un jeu à 40€. Il reste encore un très bon jeu. Il est... Il y a tout qui est fourni en fait. Euh... Ce qui est du matchmaking. Il y a du multijoueur. Il y a des récompenses. Il y a des habiletés à monter. Euh... Enfin des habiletés... Oui. Oui. Des niveaux de classe. Avec des habiletés à récupérer. Différents types de gameplay. Différents... Euh... Types de gadgets. Ils appellent ça des gadgets. Genre les pièges et tout ça. C'est des gadgets. Il y a... Voilà. Il y a vraiment... Beaucoup. Il y a beaucoup. Euh... Il est très complet. Il est bien fait. Pour un jeu à 40€ encore une fois. Euh... Voilà. Donc c'est triste de voir genre Alien Fireteam. Qui est tout bancal. Et qui avait même pas de matchmaking quand il est sorti et tout. Euh... Voilà. C'est des choses comme ça quoi. Qui est un peu embêtant de voir ça. Euh... Mais ouais. Mais ouais. Mais ouais. Euh... Par contre je voulais bien savoir c'était quoi. Ah c'était V pour les... Ouais on peut mettre des... Attendez. Je me rappelle plus trop. Comme ça. Bouge pas. J'arrive. Alors attendez. Selectionner deux fois. Changer de mode. On peut faire les émotes. Je me rappelle plus comment. C'est quoi 1, 2, 3, 4... Ah. Comme ça. Ok. Ça marche. Ok. Ok. Vous voyez vous pouvez donner des différents ordres et tout ça. Euh... Par exemple. Voilà on peut mettre... Et du coup ça le marque sur la carte aussi. Je crois. Sur la carte ou ça le marque... Ouais ça le marque en vue quoi. Il est visible. Mais voilà. Vous pouvez aussi faire plein d'ordres et tout. Donc ça aussi c'est sympa. Et bien sûr les émotes. Euh... Mais ouais. Ça sera tout pour cette vidéo. Euh... Mais ouais. Honnêtement ça me fait une vidéo de... Enfin surtout de la... De la nostalgie. Je pense encore une fois que ce jeu était très bien. Il est très bien encore une fois. Si vous... Si vous avez encore... Enfin si vous avez quelques potes et vous voulez... Rigoler sur ce jeu. Ça peut être sympa. Le... Le multi... Après si vous êtes seul le jeu reste cool honnêtement. Parce que l'histoire est sympathique. Avec les nanomachines et tout ça. Euh... L'exploration solo et tout est sympa. Elle reste vraiment... Vraiment sympa. Les maps sont assez grandes. Surtout moi maintenant je me... Je me balade facilement parce que je suis au niveau. J'ai tout débloqué et tout ça machin. Mais quand vous commencez en fait vous y allez doucement. Vous avez très très peu d'armes. Vous avez très peu de ressources. Quasiment pas de... De vivre et tout. Euh... Donc le jeu peut même paraître un peu difficile. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui... Qui criaient. Qui pleuraient au tout début du jeu. Moi je peux jamais trouver le jeu vraiment difficile. Mais euh... Mais voilà. Et après c'est les habiletés que vous pouvez euh... Euh... Récupérer et tout. Donc euh... Et après c'est bien sûr si vous avez des gens avec qui jouer. Ça peut être sympa. Ça peut être un challenge de devoir euh... Par exemple faire les missions en extrême. Euh... En... En... Avoir un... Rang S en extrême. Ça peut être un bon challenge à faire. Et pas tout le monde peut le faire. Donc euh... Donc ouais. Ça sera tout. On va s'arrêter là parce que ça va faire euh... Une heure vingt. Une heure trente que je... Une heure et demie ouais. Une heure et demie que j'enregistre. Je vais couper quelques parties. Mais euh... Mais voilà. Ça sera tout pour euh... Metal Gear Survive. Qui reste euh... Un bon jeu. Honnêtement un bon jeu. Je vais voir si avec les amis du Discord. Si on peut pas y rejouer. Genre un jour. Genre faire une partie vite fait. Peut être que je l'enregistrerai et tout ça. On verra. Euh... Euh... Mais ouais. A passer... Bonne journée. Enfin on s'en fout. Hein. Euh... Faites attention à vous surtout. Faites attention à vous. Portez vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada